Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Pour bien démarrer la semaine, j'avais envie de vous parler de la maladie du siècle des parents. Alors cette maladie du siècle des parents, c'est quoi ? C'est le manque de temps. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marjorie Molines et j'aide les parents dépassés à retrouver la sérénité avec leurs enfants. Je suis moi-même maman de deux enfants qui ont 6 ans et 10 ans. Alors je vous disais, le manque de temps. J'avais envie de vous partager ce que j'ai pu observer autour de moi avec les mamans et puis surtout avec les mamans que j'accompagne et leurs difficultés qu'elles me partagent. Et j'ai identifié finalement deux difficultés qui se cachent derrière cette problématique du manque de temps. Et vous allez voir que finalement, le manque de temps, c'est bien souvent un prétexte. Alors la première difficulté que je vois derrière le manque de temps, c'est finalement un problème d'organisation. Si tous les matins, vous êtes en retard pour être à l'heure à l'école, si c'est la course, et chaque matin, c'est le même scénario qui se répète. Alors on peut imaginer qu'en mettant peut-être votre réveil 10 minutes plus tôt, ça va permettre de simplifier un peu les choses, d'adoucir un petit peu ce quotidien. Mais en fait, il y a une autre possibilité, une autre façon de faire qui va permettre de vraiment changer votre quotidien. Et cette autre façon de faire, c'est en encourageant et en développant l'autonomie de vos enfants. Finalement, en les incitant à mettre la main à la pâte. D'accord ? Parce que, une question qu'on me pose souvent, mais à partir de quel âge on peut, comme ça, encourager l'autonomie de nos enfants ? Mais finalement, très tôt. Bien sûr qu'un enfant de 10 ans et un enfant de 2 ans, on ne va pas attendre la même chose. Et on ne va pas leur demander la même chose. Mais très rapidement, on peut leur mettre en place des outils pour les encourager à faire par eux-mêmes et non pas à faire à leur place. Et ça, ça va vraiment vous apporter un confort au quotidien. Au lieu de répéter tous les jours les mêmes choses, de vous énerver et puis de stresser, vous allez d'un seul coup apporter une fluidité dans votre quotidien et qui va vous faire un bien fou, qui va vous soulager et puis qui va surtout alléger votre charge mentale aussi. Parce que je suis sûre que, finalement, prise dans cette spirale de la course, vous êtes toujours à vous projeter dans les minutes à venir, ce qu'il vous reste à faire, comment vous allez vous organiser pour essayer de gagner encore un peu plus de temps. Et c'est une source d'épuisement. Donc, vraiment, une astuce extrêmement importante et fondamentale pour vous aider à gagner du temps, c'est de travailler avec vos enfants sur comment encourager leur autonomie. La deuxième chose que je vois comme difficulté derrière ce manque de temps, et bien, finalement, c'est « j'ai pas envie ». Alors, je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous avez envie de revoir vos habitudes alimentaires. D'accord ? Vous avez envie de manger mieux, manger sain, donc d'avoir moins recours aux produits industriels et puis donc de faire maison. D'accord ? Et donc, du faire maison, bien sûr que ça va vous nécessiter de revoir votre organisation, de faire peut-être plus souvent les courses, de faire plus souvent à manger. Donc, effectivement, il va y avoir un problème d'organisation. sauf que si vous en avez envie, et bien, vous allez trouver des solutions. Parce que quand on est motivé par quelque chose, de l'énergie, on en a. On a de l'énergie à revendre. Et des solutions, on en trouve. Du temps, on en trouve. Donc, la prochaine fois que vous vous dites « non, non, mais j'ai pas le temps », essayez de, finalement, de vous poser la question de « est-ce que vous avez pas le temps ou est-ce que vous n'avez pas envie ? » Et si vous n'avez pas envie, ok, ça va. La deuxième chose que je voulais souligner dans cette problématique d'envie ou pas envie, c'est qu'à la naissance de vos enfants, ce qui s'est passé, et ce qui est tout à fait normal et ce qui est bien légitime, c'est que vous êtes finalement coupés de vos besoins à vous en tant que femme, de vos aspirations, de vos envies, de vos besoins, pour aller vous connecter aux besoins de vos enfants. Mais les mois passant, les années passant, à un moment donné, vous allez avoir besoin aussi de vous retrouver, vous, de renouer avec la femme qui est en vous, avec vos aspirations, eh bien, pour vivre sereinement, pour vivre de façon épanouissante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'à un moment donné, il va falloir que, déjà, que vous en preniez conscience, et puis que vous pouvez vous l'autoriser. Tout simplement. Vous autoriser à vous reconnecter à vous, de renouer avec votre identité de femme. Alors, n'hésitez pas à me partager, voilà, ce que ça vous inspire, ce live, si vous reconnaissez dans ce que je vous explique, si effectivement, vous êtes confronté à ces difficultés, et est-ce que ça peut vous ouvrir de nouvelles pistes. Et puis, bien sûr que toutes ces difficultés, je les aborde au cours de mes accompagnements. Donc, je vais vous mettre un lien sur le poste, si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements. Et surtout, vous avez la possibilité de réserver un appel sérénité pour qu'on puisse faire le point ensemble sur vos difficultés aujourd'hui et comment on va pouvoir y remédier avec l'un de mes accompagnements. Donc, ces appels sérénité, ils sont sans engagement, ils sont gratuits. Donc, profitez-en. J'ai ouvert de nouveaux créneaux avant les vacances. Profitez-en. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.